Bonjour, une question vient de m'être posée me demandant de résoudre une équation. Elle a été posée par Flavie. En réalité, je vais vous montrer l'équation, c'est celle-ci. Comme je l'ai dit ici, cette équation, je vais la résoudre de deux façons. Par factorisation et bien entendu par le passage par la forme canonique, parce que c'est a priori cette partie-là qui a posé problème. Je fais les deux et on va essayer de comparer. Dans ce cas-là, effectivement, vous remarquez que ici, x moins 1, 2x plus 5, a priori, je ne vois pas de facteur commun d'emblée. Mais si vous remettez moins 3 en facteur, et 3 et 3, je mets d'abord 3 en facteur, ça me fera 1 moins x. et si je mets moins 3 en facteur, ça me fera moins 3 facteur de x moins 1. Et là, je vais retrouver ce facteur commun. Alors, je vous propose donc de le faire. Alors, on va donc résoudre cette équation. Donc là, je vais écrire x, donc x moins 1. Je recopie tout simplement, x moins 1 facteur de 2x plus 5. Et là, comme j'ai dit, je vais mettre moins 3 en facteur. Si je mets moins 3 en facteur, moins par moins ici, ça me fera plus. Et donc, ça me fera plus 3 facteur de, tout simplement, x moins 1. facteur de x moins 7 égale 0. Pour vous en rendre compte, le plus simple peut-être est d'écrire ici, si vous ne le voyez pas très bien, j'écris ici plus, et je distribue le moins, ce qui me fait 3x moins 3. Vous voyez ? 3x moins 3. Et vous mettez 3 en facteur, ce qui vous donne 3 facteurs de x moins 1. Donc là, j'ai mon facteur commun. x moins 1. x moins 1. J'ai donc x moins 1 facteur. Alors, 2x plus 5. plus 3 fois x moins 7. Le tout égale 0. Donc, je mets, je mets, donc je développe, ça me fait à l'intérieur du crochet, ce qui me fait 2x plus 5, plus 3x déjà j'ai fait une petite, voilà, 3x moins 21. Je ferme à parenthèse, égale 0. Je réduis à l'intérieur de ma parenthèse, je réduis à l'intérieur de ma parenthèse, ce qui me donne 2x plus 3x, ça fait 5x, plus 5 moins 21 moins 16, égale 0. Et donc là, vous avez compris, ce produit de facteur est nul, si et seulement si, l'un de ces facteurs est nul. Donc, je pose x moins 1, x moins 1 égale 0, ou bien 5x moins 16, égale 0. Ce qui me donne effectivement 2 solutions, soit x égale 1, ou x égale 16 cinquième. Par conséquent, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est tout simplement l'ensemble S qui comprend donc 1 et 16 cinquième. Bien entendu, dans ce cas-là, c'est effectivement la méthode la plus simple. Donc, il faut éviter de développer une expression qui, a priori, qui, au départ, est factorisable. Je vous propose maintenant de faire la même chose. A priori, Flavie n'aurait pas vu qu'il y avait un facteur commun. Donc, ce qu'elle a dû faire, c'est développer. Et donc, si vous le développez, vous finissez avec un second degré. Et bien entendu, je vais vous montrer comment passer par la forme canonique. Très bien. Donc, maintenant, on va passer par ce qu'on appelle la forme canonique. Première étape, nous allons développer cette expression. Donc, x fois 2x, donc on va distribuer le x, ça fait 2x au carré. x fois plus 5, ça fait plus 5x. Moins 1 fois 2x, ça fait moins 2x. Et moins 1 fois plus 5, ça fait moins 5. Alors, attention, par sécurité, je mets le signe moins et j'ouvre une parenthèse. et je dis 3 fois x, 3x. 3 fois moins 7, moins 21. Moins 3x fois x, moins 3x au carré. Et moins 3x fois moins 7, plus 21x. tout ce qui est égal à 0. Bien sûr, je peux regrouper à l'intérieur ici. Ça me fait donc 24x. Alors, bien sûr, je regroupe ici. 5x moins 2x, ça me fait donc 2x au carré. Plus, plus 3x, moins 5. Moins, alors attention, moins, alors 3x plus 21x, ça fait 24x, soit moins 24x, plus 21. Et bien entendu, plus 3x au carré. Et donc là, on va regrouper tout ça. Ce qui me fait, tout simplement, 2x au carré, plus 3x au carré, ça fait 5x au carré. 3x moins 24x, ça me fait moins 21x. Et enfin, plus 21, moins 5, plus 16. Égale 0. Alors, on va donc passer par la forme canonique. Ce qui va me donner, je mets d'abord, je divise tout par 5. Autrement dit, je mets 5 en facteur. En mettant 5 en facteur, comme j'ai 0, ça me fait donc 5 facteur de x au carré, moins 21 cinquième de x, plus 16 cinquième. Le tout égale 0. bien sûr, bien sûr, pour que ce produit soit nul, il suffit que le second facteur soit nul, puisque 5 est non nul. Ça me laisse donc x carré, moins 21 cinquième de x, plus 16 cinquième, égale 0. Alors, alors attention, rappelez-vous, on va considérer ça comme le début du développement d'une identité remarquable. D'accord ? On va considérer ça comme le début du développement d'une identité remarquable. Et donc, ça me fera, alors bien sûr ici, il faut prendre la moitié de 21 cinquième, ce qui donne 21 dixième. Donc ça me fait x la moitié de 21 cinquième. C'est 21 dixième. Le tout au carré. Toujours, moins le carré de 21 dixième, c'est-à-dire 21 dixième, le tout au carré. autrement dit, si vous développez, si vous développez cette partie-là, vous obtenez exactement ce que j'ai ici souligné. Bien sûr, plus, plus 16 cinquième. Alors, comme j'ai besoin du tableau, je vais donc, voilà. Donc, je vais reprendre cette expression. Donc, je vous demande de me calculer 21 sur 100. et bien sûr, on va réduire cette expression au même dénominateur. Et en théorie, bien entendu, si on ne s'est pas trompé, on doit trouver bien sûr une différence de carré, c'est-à-dire la forme a carré moins b carré. On va reprendre l'expression précédente, c'est-à-dire on avait trouvé x, donc, x moins 21 le dixième de tout au carré, n'est-ce pas, moins le carré de 21 dixième, donc le carré de 21 dixième, c'est 441 centième plus 16 cinquième et le tout égale 0. Bien entendu, ça me fait x moins 21 dixième le tout au carré moins, alors je réduis au même dénominateur qui est bien sûr 100, donc 20 fois 5 100, donc ça fait moins 441 sur 100 plus je multiplie par 20 au dénominateur ce qui me fait 100, je multiplie par 20 au numérateur ce qui me fait 320, vous êtes d'accord que moins 440 plus 320 est tout simplement égal à moins 121, donc x moins 21 dixième le tout au carré moins 121 centième égale 0 là vous reconnaissez que 121 est le carré de 11 100 est le carré de 10 donc je pourrais écrire ceci j'ai donc la forme a carré moins b carré ce qui me donne x moins 21 dixième moins la racine carré de 121 centième c'est 11 dixième le carré de 11 dixième c'est bien 121 centième facteur de x moins 21 dixième plus 11 dixième il ne nous reste plus qu'à faire le calcul alors on obtient quoi moins 21 moins 11 ça me fait moins 32 dixième donc x moins 32 dixième facteur moins 21 dixième plus 11 dixième ça me fait moins 20 dixième moins 20 dixième pardon moins 10 dixième moins 21 plus 11 ça fait bien moins 10 en simplifiant j'obtiens bien x moins 16 cinquième facteur de x moins 1 et bien entendu on retrouve bien nos deux solutions x égale 16 cinquième donc je les écris ici x moins 16 cinquième égale 0 ou bien x moins 1 égale 0 soit x égale 16 cinquième ou x égale tout simplement 1 donc s est bien l'ensemble des solutions précédemment trouvées soit 1 16 cinquième voilà pour moi c'était beaucoup plus facile de procéder ainsi donc je vous dis je vous dis donc à très très bientôt donc cette correction a été apportée à Flavie dans le cadre de la préparation au CRP